Une heure en France, Denis Faro, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Et Anthony, on parle sous-vêtements avec vous, tiens, tiens, et d'une entreprise qui fait les beaux jours du Made in France, le slip français. Alors Anthony, comment est-ce qu'on décide de se lancer dans le slip ? Avec un pari. Guillaume Gibault n'a que 25 ans lorsqu'il finit ses études de commerce. Il rêve à son avenir et un ami va lui lancer un pari, faire des slips. L'idée va germer, Guillaume a des envies de mode, il saisit le potentiel d'Internet. Et le seul article de mode qu'on achète sans l'essayer, c'est le sous-vêtement. Alors le slip est donc parfait pour ce mode de distribution. Pari relevé, Guillaume cherche son circuit de production, il va lancer sa première collection avec 600 slips. Et comment est-ce qu'il fait parler de lui ? Et bien parce que Guillaume Gibault sait parfaitement comment fonctionnent les réseaux sociaux. Il est de cette génération de la culture du buzz. Et en 2013, il lance une campagne, le slip qui sent bon. N'y voyez pas là la simple formule, le slip français a mis au point un slip qui incorpore des microcapsules de parfum, lesquelles libèrent leur odeur lorsqu'elles entrent en contact avec la peau. Le slip qui sent bon peut diffuser son parfum jusqu'à 30 lavages. Est-ce qu'il y a une usine le slip français ? Non, le slip français fait travailler 27 fournisseurs et prestataires qui sont exclusivement en France évidemment. D'ailleurs c'est 50 emplois soutenus grâce à ces commandes. Et la transparence, elle est totale dans les boutiques ou sur Internet. Vous voyez exactement où sont produits toutes les pièces. J'ajoute que ce génie du Made in France fait également de très belles collaborations avec d'autres marques emblématiques du Made in France. Et aujourd'hui, ça représente quoi le slip français ? Parti de 600 slips en 2011. L'an passé, la marque en a produit 250 000. Parti seul, aujourd'hui le slip français emploie directement 43 personnes. Et la plus grande fierté de Guillaume est qu'il n'y a eu aucun départ depuis 6 ans. Marie-Astrid et Clémence, ses deux premiers employés, sont toujours là. Alors vous semblez bien connaître cette marque. Quelle est la prochaine étape ? Alors c'est une confidence que me livrait Guillaume. Il constate que les machines n'ont pas évolué dans ce domaine depuis les années 50. Et il travaille actuellement sur le développement de machines plus productives afin de concurrencer les productions qui viennent de très loin. En France, il se vend 100 millions de sous-vêtements par an. Seulement 5 millions sont fabriqués chez nous. Et Guillaume compte bien faire changer les choses. Et est-ce que le slip français fait aussi le bonheur des dames ? Alors il existait un slip pour femmes, mais depuis lundi, mesdames, le slip français vous propose également une collection rien que pour vous. Et évidemment, c'est du Made in France. Merci beaucoup Anthony. On retrouve votre chronique sur francebleu.fr. Et on vous dit à demain pour une autre histoire Made in France. Avec plaisir, à demain. Et on vous dit à demain pour une autre histoire Made in France.